Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous munir d'un casse pour une meilleure goûte. Merci à tous. Salut à tous et à toutes, c'est Matt. Désolé pour mon manque de vidéo, c'est que je suis tombé malade pendant un petit moment, donc je vais voir que je reprendrai les lives. Donc, je vais faire aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc à la base, c'était le mercredi que je faisais les signations de prénom, mais je le fais aujourd'hui. Donc, je vais faire sur le prénom Stéphanie. Sous-titrage MFP. La première, c'est la balance. Ça signifie que c'est une personne qui ne juge pas les personnes sans les connaître avant. Elle juge le bien et le mal de la personne sans prendre en considération les personnes qui jugent la personne. Après, l'oiseau. C'est une personne qui aime bien la nature, les oiseaux, et se retrouver avec la carte, c'est le rat. Je sais dire que c'est une personne, en gros, qui... Qui a son petit concombre familial, elle aime bien protéger ses amis et ses proches. La quatrième, l'épée. C'est une personne qui va toujours vers l'avant, et une personne qui ne s'arrête pas en chemin. C'est une personne aussi qui aime bien pousser les gens vers l'avant, et toujours aller au fond de ses projets. Celle-là. Ça, ce serait plus dans le médical, une personne proche du médical, ou qui aide les personnes au niveau du médical. C'est une personne aussi qui peut aider pas mal de gens au niveau de la santé. Ça peut être aussi une personne qui est poussée vers la santé aussi. Ça peut être aussi une personne qui peut avoir des gènes, les mêmes gènes qu'une personne dans sa famille. C'est une personne qui a une maladie génétique, elle peut se retrouver avec la même. Écureuil. C'est une personne qui aime bien épergner pour elle et pour les autres personnes. Larbe. C'est une personne qui aime bien le printemps, mais moins l'hiver. La protection. C'est une personne qui est très protectrice et qui a une bonne protection aussi. Il y a des personnes bien protégées, cette personne. Et dernière, la bougie. La bougie signifie que c'est une personne qui croyait en quelque chose avant, religieuse, ou d'autres religions. Et qui commence un peu à l'arrêter ou qui l'arrête. Ça peut être aussi une personne qui redécouvre une nouvelle religion. Voilà. Bon, sur ce, c'était Matt. N'hésitez pas à liker, commenter, mettez votre prénom en commentaire. Je ferai votre prénom.